salut à tous alors aujourd'hui on va parler dans un premier temps du matériel donc il y a sur le dessus du terrarium une rampe led nicro qui éclaire à 6500 kelvin pour la croissance des plantes et derrière nous avons un thermostat qui est réglé à 22 degrés avec une humidité à 87% relié à un brumisateur ultrason dans notre bac nous avons placé des guppies possia reticulata qui vont être idéal avec une reproduction assez rapide les crabes vont pouvoir s'en nourrir aussi à l'occasion s'il y a des morts et ils vont utiliser les déchets de ces poissons donc ce sont des poissons qui peuvent très bien se retrouver ensemble il n'y a aucun problème de cohabitation jusque là je n'ai jamais eu de problème c'est parti Alors, les crabes Géo Césarma, ce sont des crabes qui sont originaires de l'île de Java, en Indonésie. On les trouve en animalerie à à peu près une dizaine d'euros. Ce sont des animaux, il faut savoir qu'ils sont crépusculaires, qui vivent à une température comprise entre 22 et 28 degrés, et avec un pH plutôt basique, donc 7,5. D'ailleurs, dans le terrarium, j'ai placé des pierres grises, c'est ce qui permet d'augmenter un petit peu le pH. L'humidité doit être constamment aux alentours de 80-90%. Une fois adulte, ils font 2 à 3 cm, donc là, sur la vidéo, nous avons un mâle adulte. Ce sont des animaux qui vont être dans la nature plutôt des distritivores, du coup, ils vont manger un petit peu tout ce qu'ils trouvent, mais en captivité, on leur donne souvent des grillons ou des petites proies à chasser, ainsi que des granulés. Donc moi, j'utilise des granulés Icari pour leur donner. Ensuite, les mâles, comme vous voyez ici, ont un plastron très orange, des pinces assez grosses et bien rouges, et ils ont souvent les pattes qui sortent vers le violet. Donc là, on le voit bien sur cette image-là. Les femelles, elles sont beaucoup plus ternes, ont moins de reflets, et sont surtout beaucoup moins oranges. 예 Et stage 3 Tout est un maximumimore à 1827, monbau pour leur donner. Donc là, on peut devenir petit jamais àirement afin d'être en plus. Alors j'ai gardé la petite surprise pour la fin. Ici on a un Tachydromus dorsalis, bon il est en pleine mue. Alors c'est un lézard qui est originaire du sud du Japon, sur une île du Japon. Donc c'est ce qu'on appelle des localités, celui-ci va être vraiment vert, il y a des localités qui vont être plutôt marrons. Donc ça, ça va dépendre de quelle île il vient. Donc c'est un lézard qui ici, il ne devrait pas être ici, à la base je devais avoir un autre terrarium mais je ne l'ai pas eu. Le terrarium justement pour lui. Donc en attendant que ce terrarium arrive, il est avec les crabes, il y a assez de branches etc. pour le maintenir. Donc c'est un lézard qui est assez docile, qui est très facile à apprivoiser. Vous voyez en fait j'étais en train de filmer et il est tout de suite venu me voir, donc j'en ai profité pour tourner une petite vidéo. Et il mange à la pince, donc là je lui donne à manger à la pince. Malheureusement il est sorti hors champ, mais il mange même dans ma main. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie pour avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.